Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment fonctionne notre système financier et quelles sont les conséquences prévisibles d'un tel système. Alors on va voir que ce système malheureusement va conduire probablement, même certainement, à la ruine de la majorité. Mais que si on commence à bien comprendre le système, et bien il y a des opportunités non seulement de protéger son patrimoine, mais également de s'enrichir grâce à ce système qui est assez pernicieux, on va le voir. Alors tant que l'argent était, enfin tant que la monnaie était sous forme de pièces d'or ou d'argent ou même de cuivre, et bien c'est ce qu'on appelait de la monnaie non fiduciaire. Pourquoi ? Parce que c'est une monnaie qui avait une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une pièce d'or a une réelle valeur intrinsèque, de même qu'une pièce d'argent et même une pièce de cuivre. Et l'avantage des métaux précieux, c'est que l'augmentation de volume de la monnaie était limitée par la production des mines d'or, d'argent et de cuivre. Donc en quelque sorte, c'était un garde-fou par rapport à la création monétaire. Mais aujourd'hui, on vit à l'ère de la monnaie fiduciaire. Alors fiduciaire, ça vient du latin et ça veut dire confiance. Donc c'est une monnaie dont la valeur intrinsèque est proche de zéro. Donc un billet de banque, le coût de fabrication d'un billet de banque, c'est quelques centimes. Donc la valeur intrinsèque est quasiment nulle. Et donc tout repose en fait sur la confiance des utilisateurs par rapport à cette monnaie. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Union Européenne, dans la zone euro, les billets de banque sont créés par la Banque Centrale Européenne. Et finalement, c'est grâce à l'État qui va légaliser cette monnaie, voire même obliger ses citoyens à l'utiliser, qui fait que cette monnaie devient légale et relativement digne de confiance. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le système actuel, c'est que 90% de l'argent n'est absolument pas créé ni par la BCE ni par les États. Mais l'argent est créé sur un système d'argent dette, de crédit. Alors je me m'explique. Donc si par exemple, M. X décide d'acheter une maison mais qu'il n'a pas le cash nécessaire, eh bien il va aller à la banque. Et il va par exemple faire un emprunt. Donc je vais prendre un exemple de 100 000 euros à 4% sur 25 ans. Donc il va faire cet emprunt à la banque. Et que va faire la banque ? Eh bien la banque va créer de l'argent à partir de rien. Donc c'est une simple écriture. Aujourd'hui c'est une écriture électronique. Donc elle va simplement créer cet argent. Ça paraît extraordinaire, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors la banque, d'un côté elle crée l'argent. Et de l'autre, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle va prendre une garantie sur le bien de M. X. C'est-à-dire que si M. X, à un moment donné, est incapable de payer ses mensualités, eh bien la banque aura le droit de saisir la maison de M. X. Alors c'est vraiment un privilège extraordinaire pour les banques d'avoir cette possibilité de créer de l'argent à partir de nulle part. Et comment les banques gagnent de l'argent ? Eh bien c'est simple. Dans notre exemple, le gain de la banque va être de 54 000 euros d'intérêt payé par M. X pendant 25 ans. Alors qu'a fait la banque ? Est-ce qu'elle a créé de la richesse ? Non, ce n'est pas elle qui a construit la maison. Les 100 000 euros, elle les a créés comme ça, aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Et elle va gagner 54 000 euros d'intérêt. Voilà, donc c'est assez extraordinaire comme métier. Et malheureusement, vous n'avez pas le droit de créer votre propre banque. Mais si vous pouviez, eh bien je vous assure que vous deviendriez riche assez rapidement puisque vous pourriez prêter par exemple de l'argent à votre conjoint et lui réclamer 54 000 euros d'intérêt sur les 100 000 euros prêtés que vous n'avez pas mais que vous avez créés par la grâce, pas de Dieu, mais par le privilège accordé aux banques. Donc, le business bancaire est vraiment un métier extrêmement profitable. Alors, il y a un point qui est très fondamental et que peu de gens comprennent mais qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est que la banque ne crée que le capital. Donc, quand M. X va faire un prêt à la banque, la banque ne crée que les 100 000 euros de capital emprunté. Alors que M. X, lui, il doit rembourser non seulement les 100 000 euros mais également les 54 000 euros d'intérêt. Et il faut comprendre que ces 54 000 euros d'intérêt n'existent pas. C'est une simple dette de M. X contractée envers la banque mais ces 54 000 euros dans le système global monétaire n'existent pas. Donc, si on regarde ça d'un point de vue global, 90 % de l'argent est créé de cette manière. C'est-à-dire que ce sont les agents économiques qui s'endettent auprès des banques. Les banques créent l'argent à partir de rien mais l'agent économique qui s'endette doit lui payer non seulement le capital donc ça, il va le rembourser à la banque et la banque va détruire l'argent mais il doit également payer les intérêts sur ce capital emprunté. Et ces intérêts n'existent pas. Donc, en fait, quand on regarde le système global l'ensemble de l'argent, ce n'est pas de la monnaie c'est de la dette. Avant, en fait, quand les États créaient la monnaie avec des pièces d'or donc ils prenaient de l'or, ils créaient des pièces et donc ça créait de la monnaie. Mais aujourd'hui, l'argent, 90 % de l'argent qui est en circulation c'est en réalité une dette vis-à-vis des banques. La logique de tout ça, c'est quoi ? C'est que si tous les agents économiques remboursaient tous leurs emprunts tous en même temps aujourd'hui eh bien, il n'y aurait plus d'argent. En tout cas, 90 % de l'argent disparaît près. Donc, en clair, il n'y aurait plus d'argent en circulation. Donc, c'est pour ça que le mythe de rembourser les dettes c'est un mythe. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. Sinon, le système monétaire disparaîtrait d'un coup, d'un seul. Mais même si tous les agents économiques remboursaient tout le capital restendu il resterait quand même les intérêts et il n'y aurait plus d'argent mais les gens devraient quand même encore de l'argent aux banques c'est-à-dire les intérêts qui eux n'existent pas. Donc ça, c'est vraiment un point qui est fondamental c'est pour ça que je passe du temps là-dessus. Alors, pour vous donner une idée des volumes simplement en France par exemple, en 2011 le volume de prêts donné par les banques a été d'environ 160 milliards 160 milliards d'euros. Donc, tous les prêts ne sont pas sur 25 ans ils ne sont pas tous à 4% mais disons que ça génère ces 160 milliards de prêts génèrent 80 milliards d'intérêts qui n'existent pas dans le système mais qui sont bien dus par M. X, Y par l'entreprise A, B, C par l'État français mais aussi par les autres États, etc. Donc, vous voyez que 160 milliards c'est beaucoup d'argent et 80 milliards c'est beaucoup d'argent surtout quand il n'existe pas. Alors, tout ça c'est quoi ? C'est un schéma de Ponzi C'est-à-dire que pour payer les intérêts qui n'existent pas le seul moyen c'est de créer de l'argent et comment on crée de l'argent ? Eh bien, en créant de nouvelles dettes C'est pour ça que le système actuel a toujours besoin de plus de dettes Pourquoi ? Parce qu'il faut payer les intérêts qui ont été créés avant et qui n'existent pas Donc, la dette est nécessaire pour que ce système continue de fonctionner En réalité, les nouveaux prêts vont tout simplement créer l'argent nécessaire pour payer les anciens prêts et c'est pour ça que nous sommes dans un système où il est obligatoire d'avoir de la croissance qui est au moins égale au taux d'intérêt des emprunts Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas assez de croissance Eh bien, il n'y a pas assez d'argent créé Et s'il n'y a pas assez d'argent créé Eh bien, ça amène aux faillites et finalement à un effondrement du système financier dans son ensemble Alors, le bilan, c'est simple Puisqu'il faut toujours plus de dettes Et puisque le système les acteurs économiques doivent toujours plus d'argent aux banques Eh bien, nous sommes sur une montagne de dettes Tout le monde est endetté Que ce soit les particuliers les entreprises les banques Tout le monde doit de l'argent aux banques Et comme il n'y a pas eu il n'y a pas assez d'argent qui a été créé par rapport aux intérêts Eh bien, c'est quelque chose sans fin La seule fin possible d'un tel système c'est l'effondrement complet Alors, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'est-ce qui se passe quand par exemple on a une stagnation c'est-à-dire même pas une récession mais simplement une stagnation c'est-à-dire que l'activité ne croit plus mais est stable Eh bien, si l'activité est stable eh bien, elle ne crée plus assez de dettes pour payer les dettes précédentes Donc, ça veut dire que à un moment donné il y a un certain nombre d'acteurs qui font faillite c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs emprunts Si je prenais mon exemple de tout à l'heure vous avez 160 milliards de prêts et 80 milliards d'intérêts qui n'existent pas forcément, il y en a qui vont faire défaut sur leurs prêts Donc, comment ça se passe quand il y a une stagnation ? Eh bien, en général ça commence plutôt par les particuliers par ceux qui ont peu de moyens qui sont toujours sur la corde de raide et qui ont fait, par exemple un emprunt chez Cofillis ou un emprunt à la consommation ou comme aux Etats-Unis pendant la période des subprimes qui se sont endettés pour acheter des maisons surévaluées et qui n'ont pas les moyens de payer leur traite Et donc, ça, au bout d'un moment un certain nombre de particuliers vont faire faillite malheureusement, vont faire défaut sur leur emprunt Plus il y en a plus ça détruit de la monnaie En effet, à ce moment-là si le particulier devait par exemple 80 000 euros à la banque eh bien, la banque va devoir passer une provision enfin, une perte de 80 000 euros puisque l'emprunteur ne les remboursera jamais Comme la banque déclare des pertes qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va avoir moins de possibilités de faire de nouveaux prêts Comme elle va moins prêter eh bien, d'autres acteurs donc, d'autres particuliers mais aussi par exemple des commerçants des artisans qui ont besoin de l'argent eh bien, ou de nouveaux prêts pour continuer à fonctionner eh bien, ces commerçants par exemple vont faire à leur tour défaut et comme ça va générer de nouvelles pertes pour les banques eh bien, elles vont de nouveau restreindre le crédit et ça va se propager partout et donc après ça sera les PME qui vont faire défaut les entreprises un peu plus grandes qui vont faire défaut les États qui vont faire défaut et donc, c'est exactement ce qui s'est passé en 2007-2008 donc, pendant la faillite de Lehman Brothers alors, ça a commencé par les subprimes c'est-à-dire qu'un ensemble de particuliers aux États-Unis ne pouvaient plus rembourser leurs dettes et donc, ont fait défaut et le schéma est un peu plus compliqué que ça mais ça a fini par la faillite d'un gros acteur donc, Lehman Brothers qui a fait faillite et c'était un domino c'est-à-dire que toutes les banques auraient dû faire faillite à ce moment-là mais les États les ont sauvées Alors quand, par exemple Monsieur X fait défaut qu'est-ce qui se passe en réalité ? Eh bien, la banque récupère les actifs c'est-à-dire que quand Monsieur X fait défaut il ne peut plus payer sa traite eh bien la banque va récupérer sa maison Alors quand on fait le bilan c'est assez simple la banque elle a récupéré elle a prêté de l'argent qui n'existait pas Monsieur X en a remboursé une petite partie et il a également payé les intérêts donc la banque a gagné quand même les intérêts et la banque va récupérer la maison de Monsieur X donc finalement la banque qui n'a créé absolument aucune richesse va récupérer l'actif réel tangible la richesse et c'est ce qui fait que par exemple aux États-Unis mais aussi en Espagne et en Grèce les banques deviennent des propriétaires les plus gros propriétaires d'immobilier puisque à force que quand les particuliers font faillite eh bien la banque récupère les biens malheureusement c'est ce qui risque aussi d'arriver en France parce qu'il faut bien comprendre quand il y a une dépression économique comme en Grèce par exemple mais aussi comme en Espagne ou aux États-Unis eh bien la richesse tangible les maisons elles ne disparaissent pas les maisons elles sont toujours là donc en fait quand il y a une dépression c'est un transfert de richesse c'est-à-dire que c'est la banque qui prend les actifs et le particulier lui il est ruiné voilà donc c'est donc il faut bien comprendre dans une dépression économique ou dans une simple crise ou dans une récession c'est pas qu'il y a moins de richesse je veux dire le nombre de maisons aux États-Unis n'a pas baissé il y a toujours autant de maisons aux États-Unis simplement le propriétaire est différent avant c'était monsieur X et après la crise des subprimes eh bien c'était la banque qui lui avait prêté de l'argent alors les banques ne se contentent pas de récupérer l'immobilier parce qu'il n'y a pas que les particuliers qui font faillite il y a également les entreprises qui font faillite donc une entreprise elle a aussi des actifs et il y a également les États et c'est ce qui est en train de se passer en Grèce par exemple l'État est propriétaire d'un certain nombre de biens d'infrastructures d'aéroports de ports et comme l'État grec il est en faillite donc l'État grec est en faillite donc qu'est-ce qu'il fait il est obligé de vendre les bijoux de famille pour pouvoir récupérer de l'argent et payer ses dettes aux banquiers et donc les États aussi finissent par vendre les bijoux de famille et donc les multinationales et les banquiers récupèrent tout ça alors en France c'est également le cas vu que l'État est en déficit depuis 1973 et bien il y a eu un certain nombre de privatisations on pense notamment aux autoroutes donc il faut rappeler que les autoroutes ont donc été financées par vos impôts ou les impôts de vos parents ou grands-parents donc par le contribuable et une fois qu'elles ont été construites et bien l'État s'y a endetté les a vendus a vendu en tout cas les concessions et donc les profits vont aller dans la poquette de certaines multinationales voilà alors c'est pour ça que il faut bien comprendre que les banques aiment aussi non seulement la guerre mais aussi aiment les dépressions parce que c'est vraiment une période où elles récupèrent un certain nombre de richesses comme ça donc c'est ce qui s'est passé par exemple en 1929 en 1929 la vraie histoire c'est que la Federal Reserve a complètement contracté le crédit donc la quantité monétaire la masse monétaire américaine s'est contractée de un tiers de 33% et donc tout le monde a fait faillite en gros et comme les initiés donc les JP Morgan les Rockefeller etc ce sont eux qui contrôlent la Fed et donc ils étaient préparés c'est à dire qu'ils avaient vendu toutes leurs actions ils avaient acheté de l'or et gardé de cash ils ont attendu que tout s'écroule et ça leur a permis de récupérer de racheter leurs concurrents les petites banques voilà donc c'était un un transfert de richesse donc il faut bien comprendre qu'une dépression économique c'est pas perdu pour tout le monde c'est juste un transfert de richesse d'un certain nombre d'acteurs vers les autres alors l'autre avantage des dépressions et des récessions c'est que les états sont dans la panade ils sont surendettés comme aujourd'hui et donc la solution au bout d'un moment c'est quoi la solution c'est soit d'augmenter les impôts soit d'augmenter les impôts donc c'est ce qui se passe en ce moment donc c'est ce que j'appelle un racket fiscal comme l'état est surendetté depuis 73 et que sa dette ne fait que augmenter et bien au bout d'un moment il faut trouver de l'argent et les états ils font le sale boulot c'est à dire qu'ils vont racketter leurs citoyens leurs contribuables le deuxième racket qui est beaucoup moins visible c'est le racket monétaire c'est à dire ça consiste à créer de l'argent à partir de rien donc c'est ce que fait notamment la Federal Reserve aux Etats-Unis mais c'est ce que commence à faire également la Banque Centrale Européenne donc si par exemple vous avez un milliard en circulation et que vous créez un autre milliard et bien ça veut dire que le milliard ne vaut plus que la moitié donc ça veut dire que vos euros ne valent plus que la moitié en fait un euro vaut toujours un euro mais là où avant vous pouviez acheter un croissant avec un euro et bien après l'inflation et la dévaluation monétaire il vous faudra 2 euros pour acheter le même croissant donc ça c'est un racket qui est beaucoup plus pernicieux parce que il est beaucoup moins visible donc les gens le sentent donc quand on parle d'inflation par exemple à 2% c'est complètement faux évidemment la vraie inflation elle est plutôt à 4-4,5% finalement les gens ils la voient pas parce que disons que l'inflation est à 5% votre croissant qui valait 1 euro dans un an il vaudra 1,05 euro donc les gens ils voient bien que ça augmente mais bon ça passe mais 5% par an c'est quoi c'est une courbe exponentielle donc quand vous faites 5% par an vous faites le calcul et bien au bout de 15 ans vos prix ont doublé alors on assiste en ce moment à une perte de pouvoir des états puisque les états sont complètement sur-endettés et bien ils dépendent totalement de leurs créanciers et donc des banques et c'est ce qui se passe par exemple en Grèce en Grèce l'état est sur-endetté il est en faillite et donc si on ne lui prête pas quelques milliards tous les 3 mois et bien il est totalement en faillite et donc ça c'est c'est assez pratique parce que quand l'état est en faillite il n'a pas vraiment le choix c'est comme un ménage sur-endetté on ne lui donne pas le choix de s'en sortir on lui dit ben voilà ce qu'il faut faire il faut vendre les bijoux de famille et dans le cadre des états il faut augmenter les impôts baisser les salaires des fonctionnaires baisser les prestations sociales baisser le montant des retraites et tout vendre à prix bradé donc voilà ce qui se passe en ce moment notamment en Grèce et on peut raisonnablement anticiper le fait que c'est ce qui va se passer en France alors in fine quand même quand tout le monde fait faillite les banques aussi finissent par faire faillite c'est ce qui se passe en ce moment en France si vous suivez l'actualité le crédit immobilier de France a fait faillite mais quand les banques font faillite qu'est-ce qui se passe et bien si on la laisse faire faillite et bien ça veut dire que toutes les autres banques vont faire faillite quand vous destruisez une quantité de monnaie prodigieuse parce que les banques possèdent d'énormes actifs et chaque banque doit aux autres banques beaucoup d'argent et bien si on laisse faire une banque faillite et bien il y a un effet domino donc les banques les plus faibles vont commencer à faire faillite et ensuite les banques les plus fortes vont faire faillite également donc c'est pour ça que il faut sauver le soldat Ryan donc le crédit immobilier de France a été sauvé par l'état par l'argent du contribuable donc par vos impôts merci je ne sais pas si l'état vous enverra en fin d'année une carte de remerciement je ne pense pas il vous enverra certainement votre avis d'imposition et donc c'est pour ça que les banques sont sauvées comme en 2008-2009 par les états elles sont également vu que les états ils commencent à être aussi dans la panade elles sont également sauvées par la BCE et tout ça finalement ça correspond un sauvetage des contribuables et des épargnements alors on parle beaucoup d'inflation et de déflation il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on a les deux d'un point de vue nominal on a de l'inflation pourquoi ? parce qu'on a de la création monétaire donc il suffit de regarder la masse monétaire globale pour voir qu'il y a plus d'argent dans le système donc ça ça génère de l'inflation quand on crée de la monnaie ça fait perdre la valeur de la monnaie et ça génère l'inflation des prix mais en même temps on a vu que l'économie est ralentie voire même est en récession voire en dépression et bien on a également un certain nombre de faillites et de destructions monétaires et pour éviter que tout le système s'écroule et bien qu'est-ce qui se passe ? et bien on crée de nouveau de l'argent via la banque centrale européenne via les états et donc ça génère encore plus de création monétaire donc même quand on a la destruction de monnaie on a comme conséquence la création de nouvelles monnaies pour éviter que tout s'écroule et tout cela va mal finir probablement va finir en hyperinflation les français ne connaissent pas vraiment ce que c'est l'hyperinflation en Europe il n'y a que les allemands qui semblent s'en souvenir et l'hyperinflation on ne va pas en discuter aujourd'hui parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui mais c'est également tout simplement un transfert de richesse vers ceux des épargnants vers ceux qui sont proches du robinet on va dire de liquidité alors le constat aujourd'hui c'est que les caisses sont vides tout le monde est endetté les états sont surendettés les caisses de retraite sont vides les caisses de la sécurité sociale sont vides depuis longtemps et donc l'état est obligé de s'endetter simplement pour faire fonctionner la sécurité sociale de l'autre côté donc on a la mondialisation qui génère donc du chômage c'est à dire que quand il n'y a plus de droit de douane et bien forcément les entreprises ont tendance à délocaliser leur production dans des pays à bas coût c'est la logique évidente et donc le chômage il profite à qui ? il profite surtout aux entreprises multinationales et ça permet de mettre la pression sur les salariés et surtout d'éviter d'augmenter leur salaire et donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile en tant que salarié d'augmenter son salaire parce que tout est fait pour que les salaires stagnent donc on a une stagnation des revenus on a une baisse de l'épargne parce que les revenus stagnent et les prix augmentent et globalement on a une baisse du pouvoir d'achat des ménages alors c'est avec ça mais non il y a également un aspect démographique qui est extrêmement important et qui est pourtant peu pris en compte pourtant la démographie c'est vraiment l'avantage c'est qu'on sait à l'avance ce qui va se passer donc il faut comprendre qu'on a eu le baby boom donc de 45 à en gros 75 et donc on voit sur cette pyramide que le baby boom c'est la partie qui est plus large que le reste et donc les premiers baby boomers qui sont nés en 45 et donc qui ont aujourd'hui 67 ans 67 68 ans et bien partent à la retraite et il faut bien comprendre que quand quelqu'un part à la retraite il a tendance à consommer beaucoup moins c'est comme ça et également ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à partir de 70 ans environ les dépenses de santé augmentent de manière exponentielle et qui dit dépenses de santé ça veut dire que le baby boomer qui commence à ne plus être en bonne santé et bien il va retirer il va avoir besoin d'argent donc qu'est-ce qu'il va faire il va vendre ses actifs et ses actifs c'est quoi c'est l'immobilier la bourse les assurances quand les premiers baby boomers commencent à vendre bon c'est pas très gênant il y a toujours encore un noyau dur de gens d'actifs de 40 à 60 ans qui achètent mais plus le mouvement va s'accélérer et vous voyez bien qu'il n'y a pas assez de jeunes pour racheter les actifs des baby boomers et qui vont devenir des papy boomers donc ça c'est une épée de Damoclès sur l'ensemble des actifs qui sont détenus par les baby boomers et donc sur l'immobilier la bourse les assurances c'est inquiétant et c'est pour ça que en termes de bourse je vous déconseille fortement c'est pour ça que l'immobilier commence à vaciller et c'est pour ça que les assurances vie commencent à ne plus être aussi sûrs qu'avant alors si on résume la situation globale les monnaies perdent de la valeur on a une inflation au niveau des prix parce qu'il y a une création monétaire on a une déflation des actifs alors quand je parle de déflation c'est la déflation au niveau réel on a une inflation nominale du prix parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui est créé mais en termes réels la valeur des actifs baisse on a une baisse des prestations sociales retraite et services de l'état et donc d'un point de vue individuel on a une baisse du pouvoir d'achat on a une baisse du pouvoir d'achat de l'épargne et ce qui est certain également c'est que les retraites sont largement insuffisantes pour vivre alors quand je parle d'inflation l'inflation c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien ils se disent juste que les prix augmentent mais il faut bien regarder l'inflation en termes d'épargne à quoi ça correspond sur ce schéma vous voyez les gens quand ils voient le cash le cash ils disent ça rapporte 0 donc c'est plat sur la courbe ils voient que le livret A ça rapporte 2,25 donc ça monte un peu le gouvernement leur dit que l'inflation est à 2% chaque année l'INSEE se débrouille pour que ça fasse à peu près 2% et donc quand les gens ont de l'argent sur le livret A ils se disent finalement je ne perds pas d'argent j'en gagne pas mais j'en perds pas donc ça c'est la vision qu'ont les gens et évidemment elle est totalement faussée si maintenant on prend les vrais chiffres de l'inflation qui sont plutôt à 4,5% par an et qui ont de fortes chances d'augmenter dans les années à venir et bien ça veut dire quoi ça veut dire qu'à 4,4% d'inflation si vos placements font moins que 4,4% ça veut dire qu'ils perdent en pouvoir d'achat donc quelqu'un qui a du cash en réalité il ne fait pas 0% de performance il fait moins 4,4% de pouvoir d'achat chaque année et comme c'est les intérêts composés c'est magique mais c'est magique dans les deux sens et bien ça veut dire que au bout de 15 ans en gros le cash a perdu la moitié de son pouvoir d'achat donc ce sont des données vérifiables nous sommes il suffit de voir 15 ans en arrière qu'est-ce que vous pouviez acheter 15 ans en arrière avec par exemple 100 francs et qu'est-ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 16 euros et bien vous verrez qu'avec 100 francs on achetait il y a 15 ans deux fois plus de choses et deux fois plus je suis vraiment gentil qu'aujourd'hui donc ça c'est la réalité de l'inflation et donc c'est pour ça que je dis souvent dans un certain nombre d'articles que le livre-là c'est un moyen sûr et un moyen sûr de s'appauvrir c'est tout simplement que quand vous avez votre livret A qui est à 2,25% et que vous avez l'inflation qui est à 4,5 et bien vous perdez 2,25% de pouvoir d'achat chaque année donc encore une fois 2,25% sur un an c'est pas beaucoup mais au bout de 15 ans ça fait à peu près 20 à 25% de perte de pouvoir d'achat on dirait ça reste raisonnable mais si vous avez bien compris où on en est aujourd'hui au niveau de l'inflation on est plutôt sur une courbe exponentielle et on s'approche dangereusement de la partie verticale et les chances sont malheureusement grandes et inéluctables que l'inflation s'accélère et augmente et donc ça a un impact aussi sur les retraites pourquoi ? parce que il faut bien comprendre que les retraités le montant des pensions est indexé sur l'inflation publiée par l'INSEE donc c'est pour ça que l'État a tout intérêt à minimiser le chiffre officiel de l'inflation parce que un certain nombre des prestations d'État dont les retraites sont indexées sur le chiffre officiel de l'inflation et le problème c'est que si le coût réel de la vie augmente chaque année plutôt de 4,5% que de 2 et bien ça veut dire que petit à petit les retraités perdent du pouvoir d'achat c'est à dire que leur pension de retraite leur permet d'acheter de moins en moins de choses et donc ça touche évidemment les retraites les plus modestes aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des retraites par exemple qui sont d'un montant je ne sais pas de 500 ou 600 euros par mois et aujourd'hui donc à l'époque il y a 20, 30, 40 ans avec 500 ou 600 euros par mois vous pouviez vivre correctement aujourd'hui avec 500 ou 600 euros par mois il n'y a que les étudiants qui arrivent donc ça c'est un vrai problème et donc là sur cette courbe on voit que les revenus donc à l'âge de la retraite il y a une grosse chute donc plus le temps va passer plus les caisses de retraite vont être vides plus la chute va être sévère et de l'autre côté vous avez une augmentation continue et qui s'accélère du coût de la vie et donc c'est ce qui fait qu'il y aura un gros problème pour les retraités qui auront des revenus inférieurs tout simplement au coût de la vie et donc ces retraités ils vont devoir vendre pour ceux qui en ont ceux qui n'ont pas d'actifs c'est le système D le RSA etc et ceux qui ont des actifs qu'est-ce qu'ils vont faire et bien ils vont devoir les vendre tout simplement alors l'avenir du système si vous avez bien compris le fait qu'il n'y a pas assez d'argent créé parce que les intérêts des dettes n'existent pas donc il y a un déficit structurel d'argent et bien un tel système ne peut finir que d'une seule façon un effondrement total du système c'est ce qui s'est passé en Chine c'est ce qui s'est passé en Angleterre c'est ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis et c'est ce qui se passera en Europe également donc nous aurons des faillites d'Etat on les a déjà des faillites bancaires nous aurons évidemment de la création monétaire à outrance donc pour éviter pour retarder je dirais l'échéance et bien on va imprimer de plus en plus de monnaie et donc plus on imprime de monnaie et plus la monnaie perd de sa valeur donc la vraie question c'est pas de savoir si le système va s'effondrer il va s'effondrer la vraie question c'est de savoir quand évidemment personne n'a la réponse moi je ne suis pas devin personne n'est devin on ne sait pas quand le système va s'effondrer mais on sait qu'il s'effondrera donc la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui et que vous vous posez sans doute si vous regardez cette vidéo c'est qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là qu'est-ce qu'il faut faire entre aujourd'hui et le moment où le système s'effondre donc quand le système s'effondre on revient à l'âge de pierre et donc c'est le système D mais voilà entre aujourd'hui et le moment où le système va s'effondrer il va s'écouler peut-être des années peut-être même des décennies qui sait et donc la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là alors le je peux déjà vous donner la réponse c'est que la très grande majorité des gens ne vont rien faire c'est-à-dire qu'ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait ces 5, 10, 15, 20 dernières années ils vont faire exactement la même chose en espérant que ça continue à peu près comme ça ça a fonctionné jusqu'à présent comme ils vont rien faire qu'est-ce qu'il va se passer et bien ils vont subir le racket fiscal et monétaire ils vont subir l'appauvrissement et ils finiront ruinés comme la grande majorité des gens ont été ruinés sous par exemple la république de Weimar en Allemagne dans les années entre les deux guerres comme l'Argentine la Russie en 98 pendant leur effondrement comme la Grèce en ce moment même et comme l'Espagne ils sont au bord de la falaise et les Etats-Unis aussi alors les Etats-Unis évidemment les médias anglais saxons déforment totalement la réalité mais il faut bien comprendre qu'aux Etats-Unis il y a de plus en plus de gens qui ne vivent que grâce aux food stamps donc les bons alimentaires je ne sais plus quels sont les chiffres mais je crois que c'est 50 millions de personnes sur une population de 200 et quelques millions donc ça fait quand même beaucoup de gens qui vont c'est comme si vous aviez un quart de la population française qui allait manger au resto du cœur donc donc voilà alors les Chinois ont un signe dans leur idéogramme sur la crise il y a aussi opportunité donc c'est la bonne nouvelle c'est que dans toute crise il y a des opportunités c'est-à-dire que il faut bien comprendre que dans la crise qui est en train de se passer il n'y aura pas de juste milieu il n'y aura pas une classe moyenne il n'y aura pas de gens qui vont s'en sortir normalement il y aura deux camps il y aura la grosse majorité qui va se faire rouler et il y aura la toute petite minorité qui va s'enrichir et pour savoir ce qu'il faut faire pour savoir comment s'enrichir il faut déjà bien comprendre le système donc j'espère que la vidéo que je vous ai présentée les vidéos que je vous ai présentées avant vous aident aujourd'hui à mieux comprendre le système et à voir vers quoi en tout cas on s'oriente alors pour apporter des réponses à ces questions savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ne pas faire partie des ruinés et des pigeons mais faire partie des gens qui vont au moins bien s'en sortir voire même s'enrichir et bien j'ai créé une formation c'est la formation Investisseur Pro et dans cette formation je vais vous la présenter dans une prochaine vidéo vraiment en détail mais les grandes lignes c'est quoi ? c'est comprendre exactement le système aujourd'hui donc on ira beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui ça va permettre d'anticiper l'avenir et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire comment placer son argent quelles opérations sélectionner aujourd'hui pour pouvoir profiter finalement pas profiter de la crise mais s'enrichir pendant cette période de crise une deuxième partie ça sera vraiment d'apprendre à gérer son patrimoine de manière autonome comme un professionnel donc on verra l'ensemble des placements aujourd'hui donc l'immobilier les assurances vie les métaux précieux les CPI les pertes les produits de retraite les assurances vie etc. donc on verra chaque produit et on verra quel est l'impact aujourd'hui du système sur l'avenir de ces produits est-ce qu'il faut les souscrire ou pas donc ça ça permettra aux gens qui vont suivre la formation de devenir vraiment autonome dans leur gestion de patrimoine parce que je peux vous dire un truc si vous suivez les conseils de votre banquier ou de votre assureur vous finirez ruiné comme lui donc donc voilà ça sera le programme de la formation Investisseur Pro donc dans la prochaine vidéo je vais vous détailler vraiment l'intégralité du programme voir qu'est-ce qu'il y a dedans exactement et sachez dès à présent qu'il y aura une garantie non seulement de formation mais il y aura aussi une garantie de résultat de performance pourquoi ? parce que il y a suffisamment j'ai suffisamment de certitudes aujourd'hui pour pouvoir garantir des résultats excellents sur les placements qui seront recommandés alors d'ici là je vous invite à poser des questions j'ai déjà de nombreux lecteurs qui m'ont posé des questions sur l'avenir du système donc je vous invite vraiment à partager vos inquiétudes par rapport au système financier actuel par rapport à la situation économique si vous avez des questions d'ordre personnel je vous invite également à les poser ça permettra ça me permettra de vérifier que les réponses sont bien dans la formation et si elles n'y sont pas d'y intégrer les réponses et de m'indiquer finalement de quelle information aujourd'hui vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions donc je vous invite à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous et donc je vous dis à la prochaine vidéo où on verra quel est le programme de la formation investisseur pro voilà je vous en remercie je sais que si vous avez compris l'ensemble des messages de cette vidéo l'avenir n'est pas spécialement rose mais encore une fois la différence c'est le savoir ceux qui savent et il y en a qui savent aujourd'hui et qui se sont déjà préparés aux événements qui vont venir ceux qui savent vont s'en réussir et ceux qui décident de rester ignorants vont être totalement ruinés comme ça s'est passé en Chine en Allemagne en Russie en Argentine etc voilà donc je vous dis à la semaine enfin pas à la semaine prochaine mais à la prochaine vidéo je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée merci